voilà c'est encore moi je vais vous montrer sur ce tutoriel comment effectuer un petit tableau simple sur word je vais donc lancer office word ici ou vous pouvez très bien le prendre ici sur démarrer tous les programmes aller chercher donc microsoft office et word ici voilà donc déjà moi je l'ai sur mon doc donc je vais lancer à partir de mon doc word ici et je vais de suite enregistrer sous 97 2003 mon premier tableau dans le dossier word je vais ouvrir et que je vais appeler tableau simple sur word voilà vous pouvez enregistrer dès le départ votre document je vous conseille pour faire un tableau d'actionner la touche entrée une ou deux fois au cas où vous voulez rajouter quelque chose au dessus de votre tableau et là je vous montre comment faire un premier petit tableau simple là je vais donc intégrer le titre de mon tableau qui ne fait pas partie du tableau pour l'instant comme vous pouvez voir et en dessous je vais cliquer sur le ruban l'onglet insertion et vous avez juste en dessous tableau je clique sur la petite flèche en dessous alors première possibilité vous pouvez demander le nombre de lignes et le nombre de colonnes à l'aide de ces cases ici j'ai besoin pour ce tableau là de deux colonnes et deux lignes il suffit de cliquer dessus et ainsi vous avez votre tableau qui s'insère je dépasse pour vous montrer l'autre façon insertion c'est la façon que j'utilise le plus mais chacun fait comme il veut je clique sur tableau et je descends tout en bas sur insérer un tableau et je vais indiquer donc le nombre de colonnes que je souhaite pour ce tableau là je veux deux colonnes et deux lignes et je dis simplement ok voilà pour insérer un tableau soit le dessiner à l'aide de cette chaîne là soit insérer ici et indiquer le nombre de colonnes et le nombre de lignes que l'on veut avant de remplir votre vos cellules ici il y a une deux trois quatre cellules je vous conseille d'aller dans le ruban disposition excusez moi je clique donc sur l'onglet disposition tout ce ruban concerne votre tableau si je clique en dessous le tableau ce ruban là n'existe plus comme vous pouvez le voir je clique donc dans le tableau et l'onglet disposition ainsi que son ruban réapparaît car je suis bien dans mon tableau alors je vous conseille dès le départ de cliquer sur pour une fois que vous avez inséré votre tableau de cliquer sur propriété à gauche de l'onglet disposition tout à gauche sur le groupe tableau vous cliquez sur propriété vous avez devant vous une fenêtre telle que celle-ci cela vous permettra donc de centrer votre tableau par rapport à la marque de gauche et de droite et en cliquant sur l'onglet colonne juste au dessus vous avez la possibilité donc de changer la taille de vos colonnes en largeur ici on voyait qu'on est dans la colonne 1 la taille est de 12 cm et je souhaite avec la petite flèche du bas indiquer 7 cm pour cette colonne 1 si je veux changer la dimension de la deuxième colonne je clique sur colonne suivante ainsi je passe directement à la colonne 2 et je vais demander dans la largeur la dimension en cliquant sur la petite flèche en bas 6 cm par exemple après c'est une question de vous une fois que vous avez décidé de changer la dimension de vos colonnes si vous souhaitez rechanger la colonne 1 vous cliquez sur colonne précédente ainsi vous pouvez changer la dimension de la première on va dire 7,5 par exemple colonne suivante et changer la deuxième si vous le souhaitez 6,5 et je vais rester moi sur 6 cm voilà une fois que vous avez décidé vous avez centré votre tableau dans l'onglet tableau ici centré et changer la dimension de vos deux colonnes puisque j'en ai deux pour mon cas il vous suffit de dire ok voilà comme vous pouvez le voir votre tableau est centré par rapport à la marge gauche et par rapport à la marge droite je vais centré donc mon titre je vais lui changer le style d'écriture la taille et centré ça vous connaissez tout cela il vous suffit maintenant de remplir les cellules de votre tableau ici l'île pour passer dans l'autre cellule soit vous cliquez dedans soit vous utilisez la touche tabulation qui est la flèche au dessus des deux flèches qui sont au dessus du cadenas qui vous permet de changer de cellules mais vous pouvez tout aussi bien cliquer avec votre souris pour taper le texte dans les cellules ici je vais faire la touche entrée comme vous pouvez le remarquer lorsque je fais la touche entrée la ligne s'agrandit en hauteur ainsi je peux remplir toute cette cellule là sans aucun souci et je vais jusqu'en bas et voilà je viens de finir de remplir cette cellule là pour passer à côté je clique donc à côté et je tape ce que j'ai à taper 338 je ne sais pas si c'est des bons numéros mais il vous suffit de remplir les données et de faire la touche entrée pour passer en dessous et remplir vos cellules donc je vais aller jusqu'en bas entrée 952 espace 1000 entrée et ce jusqu'en bas voilà j'ai donc bien rempli toutes les données toutes mes cellules et maintenant nous allons faire un petit peu de mise en forme sur ce tableau pour sélectionner une ligne je me positionne devant la ligne et je clique une seule fois qui me permet de sélectionner la ligne complète si je clique devant la deuxième vous voyez que c'est bien la deuxième qui est sélectionnée je vais donc commenter si je veux sélectionner qu'une seule cellule je la mets dans la cellule n'importe laquelle vous voyez la petite flèche noire voilà ici ici et je clique une fois ça ne me permet de sélectionner qu'une seule cellule mais moi je vais sélectionner la ligne complète je clique devant la ligne avec mon pointeur ma flèche blanche et je clique une fois vous connaissez la mise en forme c'est la même chose que dans n'importe quel document dans un tableau c'est le même principe on change de style d'écriture la taille je connais du bras si je centre ici ça me centre bien les mots en largeur dans mes cellules et je peux avec le petit saut dans le paragraphe ici mettre une petite couleur derrière mes cellules la seule chose qui nous gêne ici c'est l'espace que vous avez après le mot ville et nombre d'habitants en dessous et au dessus vous n'avez pas d'espace pour changer cela vous sélectionnez donc la ligne vous restez dessus et vous allez sur l'onglet mise en page et à droite dans le groupe paragraphe ici vous avez espacement avant et après comme vous pouvez le remarquer après vous avez 10 points c'est bien l'espace que vous avez en dessous ville et en dessous nombre d'habitants avant nous avons 0 c'est bien le nombre espace que l'on a au dessus des mots en fait c'est l'espace avant les mots et après les mots donc pour équilibrer l'avant et l'après il vous suffit donc dans l'onglet mise en page le groupe paragraphe espacement avant et après tout simplement d'équilibrer ça va de 6 en 6 là j'en ai 12, 18 et 18 en bas il suffit de cliquer sur les petites flèches ce qui est important c'est de mettre le même espace avant et après regardez ainsi vous avez l'espace avant les mots et l'espace après les mots qui sont bien équilibrés je vous recommence la même chose avec la deuxième ligne je clique devant la deuxième ligne avec ma flèche blanche toute la ligne est sélectionnée je peux donc demander dans mise en page paragraphe espacement avant et après si j'ai la même chose avant ou la même chose après si je mets 0 et 0 vous voyez que les espacements sont très petits mais je peux mettre 6 avant, 6 après si je veux donner un peu plus d'ampleur à mon tableau et équilibrer tout cela dans recueil je vais donc changer le style d'écriture je vais centrer mes données dans les colonnes la taille du texte ça ne change pas grand chose par rapport à ce que vous connaissez déjà si vous souhaitez mettre une couleur juste derrière les villes vous allez donc sélectionner la cellule avec la petite flèche noire dedans je clique une fois la cellule est bien sélectionnée et dans l'onglet accueil groupe paragraphe ici avec le petit saut vous pouvez demander la couleur que vous souhaitez derrière cette cellule mais il suffit aussi de cliquer dedans et de demander avec le saut la couleur que vous souhaitez mettre derrière la cellule voilà pour un premier tableau simple que l'on peut faire sur Word j'enregistre les données je clique et je vous dis à vous à vous